salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais partager avec vous quelques vst gratuit qui est vraiment très très important lorsque vous faites votre mix ou alors lorsque vous faites votre mixage et pour petit rappel là présentement je ne suis pas en train de faire un placement de produits je suis juste en train de donner des alternatives à ceux là qui veulent avoir un mix de qualité on ne peut succéder les gars le concept de la chaîne est vraiment très simple si de nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la clouche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos là j'ai à ma disposition une boucle de guitare que d'ailleurs nous allons d'abord écouter un tout petit peu et nous allons appliquer tous ces effets gratuits bref là vous venez d'écouter cette boucle de guitare que je trouve vraiment sympa maintenant nous allons appliquer ses effets je vais d'abord commencer par le fresh air de ce style digitalement particulièrement gelé ça fait déjà un bon moment je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà pratiquement les anciens mais en ce qui concerne les débutants je pense qu'ils n'ont pas encore connaissance cela il est vraiment très simple d'utilisation là nous avons les moyennes fréquences là nous avons les hautes fréquences elle en fait ici elle a pour but de donner un peu de chaleur à notre instrument nous avons cette bouteille ce petit potard que voici qui est sur forme de chaîne en fait elle va synchroniser les moyennes fréquences et les hautes fréquences et si là nous avons le bouton bypass et si nous avons le bouton cring lorsque vous constatez qu'il ya trop d'effets vous pouvez tous et venir baisser l'effet ici à qui sont très simples d'utilisation maintenant nous avons un autre vst que je trouvais également sympa c'est une intelligence artificielle comme vous avez bien constaté c'est goyo vos séparateurs en fait il a usage pour tout cela qui vont peut-être des micro crottoirs et il est également essentiel d'utiliser dans adobe premier pour cela qu'ils font des montages vidéo je le trouve vraiment sympa en ce qui concerne vraiment la prise de voix en qu'ils ont dans un studio et pour vraiment se faciliter la tâche il faut être dans un endroit à dans un endroit bien note bien créé mais qu'à cela nous allons essayer de faire le tour du propriété comme je l'ai dit le seul inconvénient ce verset c'est que il est en version bêta et vous avez besoin d'une connexion pour pouvoir l'utiliser donc on n'a pas encore fait sortir la version officielle entre guillemets là vous avez constaté les ambiances en fait les ambiances ici ce sont les bruits qui sont aux alentours lorsque vous êtes en train de faire les brises et là maintenant ici nous avons notre potard qui sait le volume de la voix en question voice ici nous avons voice reverb si vous êtes dans un espace qu'il ya trop de reverb exactement vous pouvez l'ajuster ici ça c'est l'autre verse que je vous fais pas également nous avons maintenant le led et le la 2a de chez de chez ua ddc universal audio qui met à notre disposition ce compresseur en même temps limité très simple d'utilisation pour tout cela qui utilise déjà un oui je pense que vous avez déjà connaissance de ceux pas de ceux de ce plugin pardon très simple d'utilisation la fonction cricholle et j'étais à rappeler cela qu'il était il intègre à son actif un ratio de 4 pour un d'une appareuse de deux points vous vous rendez compte que nous avons toujours le gain réduction le gain de sortie et le gain d'ajout je pense qu'ici à autre plus dix autres plus plus quatre la même temps où j'ai bougé nous avons la fonction compression et la fonction limite c'est à vous de voir dans quel contexte vous voulez utiliser maintenant nous avons le wadeur que voici ici employé et gratuit également gratuit le effecteur majeur dans ça en fait ça c'est la société qui s'occupe de ce plugin polyverse et c'est également très simple utilisation il nous permet d'élargir notre instrument peu importe le type d'instrument que vous avez à votre disposition vous pouvez l'utiliser pour le placer dans l'espace c'est et rayon également maintenant nous avons un autre verset que je trouve vraiment sympa au nom du segment type déjà vu j'ai pas mal de veste gratuit mais ce sont des veste gratuit celui-ci vient juste de sortie et il est un peu on peut dire un peu que c'est la copie de chez htm il fait exactement le même le même boulot le même taf vous rendez compte que vous n'aurez plus besoin d'acheter htm mais également pour tout cela qu'ils sont vraiment ingénieurs tout cela qu'ils recherchent il ya grosse but également qui a tous ses fonctions ou par exemple laquelle j'ai dit souvent que fs studio n'a vraiment rien à envier à d'autres séquences ou à dos à d'autres états donnés qu'il a déjà pratiquement toutes ses fonctionnalités à son actif il est vraiment ici également très simple d'utilisation vous rendez compte nous avons le fait in et des faits d'art que à le htm également je vais vous montrer cela oui ils ont presque les mêmes fonctionnalités les faits in et les faits d'art nous avons la division de cette barre maintenant exactement c'est le plus de le papier collé dont ils n'ont absolument rien changé par rapport à cela il est gratuit j'ai tous ces informations je vais mettre tous les liens je vais mettre dans les liens dans la description également nous avons le sartine de ce chauffe tu veux il sait que beaucoup d'entre vous sont déjà eu possession de cela il est également très simple d'utilisation et je vous conseille de l'utiliser en fond ici en fait il a la fonction vous pouvez utiliser la saturation sur les hautes fréquences ou alors sur la situation sur les moyennes fréquences ou alors vous décidez de faire en sorte que l'obsopota agit sur les deux les deux fréquences la très simple d'utilisation également maintenant nous avons le plus à quoi voici ici le plus à de chez le plus à w495 il est également très simple d'utilisation c'est qui me plaît dessus je m'inspire également de cette précède pour informer le mieux en fait il ya c'est un paramètre dans le pro q3 que j'ai constaté sur ce vs ici exemple laquelle j'ai dit toujours que fs studio pour tout cela qui sont vraiment qui veut vraiment entrer dans les détails et fait si je n'avais moi je vais mettre trois bandes vous constatez qu'ici nous avons exactement ce procès qui relève cette cette fonctionnalité entre guillemets et je peux m'inspirer de ce procès pour pouvoir ajuster ma façon le problème ici avec ce vs ici c'est la courbe qui est vraiment différente dans elle fait le dans le parmi qu'une parmi cric et q2 de chez fs2 en fait ce sont les coubes des fréquences qui sont vraiment un peu différentes donc voilà seule différence mais en ce qui concerne les procès je m'inspire de ces procès deux fois pour pouvoir faire les miens avec fs studio vous voyez le backing je peux reproduire peut-être juste fait le copier coller de cet instrument que voici nous essayons tout juste un peu nous essayons tout juste un peu pour voir comment est-ce qui se comporte donc vous vous rendez compte et comme je le parlais c'est la courbe ici en question qui va vraiment être différemment car cela c'est le même principe maintenant pour terminer cela je pense que j'ai fait le tour du propriétaire de tous ces instruments maintenant nous allons essayer de les tester ensemble nous allons voir comment est-ce qu'il se comporte nous avons commencé d'abord par nous allons commencer par le aftime de chez segmenting ou alors de segmenter déjà vu c'est comme ça qu'on l'appelle nous allons l'utiliser ensemble segmenter déjà vu comment est-ce que vous faites maintenant j'en combine avec notre égalisé que voici c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bref, les gars, j'ai essayé de faire le tour du propriétaire, c'est vrai que je n'ai pas utilisé LEA 2A pour faire ma composition, mais car cela ne tient que vous avez également des armes pour pouvoir débuter votre mixage ou alors votre mastering. Je tiens également que vous pouvez utiliser ces VST si et seulement si vous êtes sûr que vous avez fait bien un bon mixage. Cela veut dire que lorsque vous mixez avec cela, lorsque vous faites un bon mixage, vous pouvez également utiliser ces VST en phase de mastering. Je ne vous gare vraiment pas à être très très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, cela me fait vraiment plaisir. Vous partagez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Qu'est-ce que vous avez aimé ?